Le phare raconté, le phasme fantasmatique de la plage. Après les dix petits crabes grandissent, l'indécis découvre le petit prince et rencontre le phasme fantasmatique de la plage. L'indécis marchait seul sur la plage. Il avait eu envie de s'éloigner un peu de la tribu des crabes et réfléchissait à tout ce qu'il pourrait écrire et il sentait le poids de l'incertitude qui pesait sur ses épaules. Il confrontait dans son esprit son désir si fort d'écrire et de raconter des histoires à l'exigence du talent et aux limites du ridicule. Et puis ce n'était qu'un petit crabe après tout. Jamais on n'avait vu un petit crabe écrire. Mais autre chose le tourmentait. Le septième de la fratrie était celui avec lequel il avait le plus d'atomes crochus. Chez les crabes, cette expression humaine se formule autrement. C'est avec le petit crabe bleu qu'il avait le plus de pinces crochues. Au début de l'enseignement des petits crabes par le papa crabe puis par le papa et la maman gormorant, il avait pris une curieuse décision qu'il avait annoncée à l'ensemble de la famille. Depuis qu'il était né, il avait été appelé le rêveur. Un jour il s'était levé sur ses pattes. Il s'était levé sur ses pattes arrière et avait déclaré fièrement qu'il souhaitait qu'on l'appelle le petit crabe bleu. Personne n'avait osé lui poser la question et toute la famille avait accepté cette demande tout en se disant qu'avec le temps il préférerait peut-être son premier prénom, le rêveur. Il pensait lui poser des questions à ce sujet mais il était très difficile au petit crabe rêveur bleu de lui faire parler de ce dont il ne voulait pas parler. Il se disait qu'il avait lui-même imaginé un autre surnom pour écrire. C'était sans doute une façon d'exprimer sa différence tout en n'osant pas l'affirmer, de peur que le ridicule ne rejaillisse sur sa fratrie. Il avait mûri la décision de continuer à signer ses écrits de son premier surnom, l'indécis. En définitive, c'est bien là un surnom qui convenait aux écrivains. Comme le marabout le lui avait appris, un écrivain exprime ce qui avant existait son lettre. Mais l'écriture révélait une pensée jusque-là incertaine. Enfin, il marchait sur la plage en pensant à toutes ces choses assez compliquées. Fatigué, il s'arrêta un instant pour regarder le paysage. Le matin était frais, encore un peu humide, la marée descendait et seul de petites vagues frémissaient au loin. Le sable humide découvert par les eaux faisait surgir une multitude de petits crabes verts qu'ils connaissaient presque tous. Sa promenade était ainsi interrompue comme sa réflexion par de nombreux bonjours et salutations. Au bout de la plage, l'air frissonnait encore sous la rosée. Un mouvement arrêta sa marche et sa respiration, une forme verte, semblait se préciser lentement et s'approcher de lui. Au fur et à mesure, il semblait comprendre que cette forme étrange courait. Elle courait vers lui. Il s'interrogea un instant sur ce qu'il devait faire. Il n'était pas du genre à avoir peur, mais d'idée de faire demi-tour pour aller chercher ses frères et sœurs à la rescousse, lui avait traversé l'esprit. Mais dans le même temps, il s'était dit que s'il y avait un danger, il était préférable de rester seul. La forme s'approchait, très sautant dans l'horizon. Dans la blancheur de l'air, cette forme verte prit la forme d'une feuille. Héberlué, il voyait arriver vers lui une feuille verte en train de courir. de la bouche. ... ...